salut tout le monde c'est actus y tb2 on va regarder une story du loup de la street qui va parler de bassem et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner c'est la maille comme la famille bien quoi la famille tranquillou j'espère que vous allez bien je m'arrange là parce que attendez je m'installe bien pour bien là je vais te faire bah alors bassem salon marahba pourquoi tu n'as pas été marahba expo pourquoi tu n'as pas été c'est dans ta ville c'est à côté chez toi c'est c'est pour les maghrébins pour le tu veux que je te rappelle ce que tu as dit dans la vidéo comme je suis fan de toi et que tu le dis tous les jours et que je t'imite à la perfection parce que je te tiens le paf j'ai même pas besoin de ressortir la vidéo je vais t'imiter regarde ce que tu as dit salam alikoum les gens bassem vénitieux 6 9 2 0 0 en espérant que ça va que les choses se passent la tombe de ma grand-mère salon marahba expo ouais pour les maghrébins vous avez le mort on est entre nous la tombe de ma grand-mère wallah 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 j'y serai on va se balader dans les stands on va balnav entre nous on va discuter entre maghrébins on va laisser les femmes discuter ouais ça a dit que nous on sera là à la bien entre nous la tombe de ma grand-mère c'est dans ce genre des événements qu'il faut être présent tombe de ma grand-mère la tombe de ma grand-mère ensemble pour le maghreb marahba expo la tombe de mon grand-mère qui a niqué des cagnotes j'y serai rendez vous les 11 et 12 février 2023 euro expo lyon c'est l'aime on avait un stand là bas et il n'est pas venu une seule fois un sketch ce gars donc la vidéo c'était 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 ça à peu près et puis voilà quoi donc le salon marahba expo pourquoi t'y as pas été ah ouais t'as juste été payé pour la pub comme tu t'en bats les couilles du maghreb avec des maghrébins et du sierra leone du sri lanka de la france et et ton père qui voit des cagnotes à la mosquée t'en as rien à foutre de tout quoi on sait mais tu nous l'as prouvé une fois de plus sympa mais merci de l'avoir confirmé quoi donc le salon marahba expo t'y as pas été les gens qui ont des stands là bas le confirment nous le confirmerons par contre toi il ya plein de choses que tu as dit la tombe de ma grand-mère je prends les gens à témoin ils venaient me voir toute la journée ils m'attendait sur le banc tu sais comme si j'étais une meuf en 2004 qui a serré un mec et qui venait dans sa cité qui l'attendait c'est elle avait pas d'unité pour l'appeler ouais ouais super ouais ouais moi je vais faire ça ouais ok c'est à dire que tu prenais bousille 2 à témoin bah vas-y je t'en prie va chez bouside et dis à bouside de dire que moi je t'attendais toute la journée vas-y s'il te plaît gros menteur d'ailleurs tu vas plus chez bousille 2 et tu sais pourquoi tu vas plus chez bousille 2 mais comme t'as dit que tu prenais à témoin bousille 2 et bah va interroger bousille 2 parce que pour nous ramener un mec jamel 43 ans moi je comprends pas t'as dit que je t'attendais toute la journée dans ta cité que j'étais fan de doigts et que par allah tu prenais bouside à témoin bouside je crois qu'il est encore vivant cet homme là ce brave homme bah va dire à bouside moi je la première chose que j'aurais fait c'est moi tu me dis ça je prends un mec de ma cité direct la tête de il y a saïd il témoin le lendemain saïd tu confirmes ouais 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 je confirme et bah vas-y s'il te plaît va faire confirmer bousille 2 parce que pour nous ramener des mecs à la radio c'est le propriétaire de la maison j'ai pas réclamé les loyers c'est jamel 43 ans chauffeur ratp plombier dj acteur porno le week-end et charpente chez le jeudi ça t'es champion mais pour nous dire bousille 2 la tombe de ma grand-mère il est témoin mais pour l'interroger tu t'y vas pas mais par contre tu te prends la tête à retrouver un propriétaire de maison qui est chauffeur de bus qui construit du carrelage et qui répare les magnétoscopes ça tu fais passer à la radio mais bouside qui est là tu vas pas l'interroger t'es chelou toi donc voilà ami fin moi j'ai un petit creux donc je vais aller manger tête deux doigts de pied voleur de cagnotte blasphème bafsème je te dis à la prochaine misère mais gros franchement de toi à moi est starfallah c'est trop ce que je te fais sur les réseaux ma gueule wallah je sais pas si tu as un peu de sous de côté mais donne-leur à quelqu'un on va voir des des gens et donne leur tes économies dit leur suffisamment aller le fumer aller lui faire une dinguerie et gros c'est pas possible tous les jours je te fais des films de cul russe tous les jours je t'attrape je te regarde et je te dis gros c'est trop wallah faut que tu mettes un terme à tout ça organise toi comme tu veux paye des gens qui veulent me faire une dinguerie je sais pas mais essaie de trouver une solution parce que les films de cul que je te fais tous les jours je te jure gros ça peut pas durer c'est trop wallah même moi je suis choqué ma gueule il est parti digérer au calme aahaaahu Astaghfru missing paye gal dé 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 der Namhife quand je vous dis que c'est dans lestreet qu'on mange le mieux le sandwich au gigot d'agneau c'est incroyable c'est incroyable, ça a l'air pas mal franchement le gigot c'est de la bonne viande ça doit être un peu cher mais ça doit fracasser franchement ça doit fracasser donc voilà c'était la story du loup de la street donc là il attaque sur le fait que Bassem il a dit que Buzid il a dit qu'il attendait toute la journée là-bas à Lyon donc ouais c'est facile à prouver il a qu'à aller chez Buzid il est juste à côté par contre ouais c'est vrai que le proprio le soir même il était en live comme ça tac tac après le live quand il a fait le propriétaire ça peut être n'importe qui en fait il peut mettre n'importe qui qui appelle et il se fait passer pour le proprio donc pour moi ça c'est pas une preuve tandis que l'audio et le pire dans cette histoire c'est que l'audio c'est que le propriétaire qui peut l'avoir vu que c'est un audio où il parle au propriétaire ouais tu vas me le virer tout ça sa mère elle vient de mourir là tu le vire tout de suite de l'appartement comment on peut être si amical avec un mec qui a fait fuiter un audio pareil compromettant pareil quand même enfin c'est la énième c'est la énième preuve que sort le loup voilà avec un minimum de logique un minimum de logique voilà même comme j'ai dit on reconnait beaucoup les gens aussi à leur façon de parler tu vois alors c'est une question on reconnait beaucoup en général le mec qui a à part exception en général un mec qui a un langage ordurier c'est un réflexe c'est devenir réflexe d'insulter de jurer d'insulter pour un oui pour un non ça ne peut être qu'une crapule comment on peut faire confiance à quelqu'un qui a un langage je ne sais pas moi si je vais faire des affaires un business avec quelqu'un j'entends le mec il m'appelle je l'appelle il me dit on va faire des affaires vas-y donne les sous donne les sous on va faire des affaires on va faire des affaires donne les sous vas-y on va faire wesh wesh tu n'as pas envie tu n'as pas envie de faire des affaires avec lui ou de lui acheter un truc ou de lui vendre un truc logique alors que quelqu'un il appelle oui bonjour monsieur d'accord oui avec un langage normal bien élevé tout ça normal tu vas plus avoir confiance il y a des cas particuliers bien sûr il y a des gens qui manquent mais tu as toujours les réflexes qui reviennent rien qu'à sa manière de parler rien qu'à sa manière de parler comment il raccroche où on est des gens comment il est irrespectueux ce monsieur en fait c'est des réflexes aussi ça c'est des réflexes je connais même des gens même des grosses têtes de quartier qui parlent super bien qui sont super intelligents et qu'ils ont un langage normal c'est pas ils vont jurer ou Allah et insulter dans la même phrase c'est associé dans la même phrase associé Allah aux pires insultes c'est un peu taishma quand même non ah mais ça Rabbi va lui faire payer ça c'est sûr ici bas ou là haut ça c'est sûr et certain on peut pas comme ça comme ça et oui pourquoi le loup il s'acharne dessus il fait rien à un moment donné il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas d'étincelle sans je sais pas quoi pour moi il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas de hasard vous savez que le personnage il est sulfureux tout ça mais je pense qu'il y a des limites quand même dans la vie il y a des limites dans le respect il y a des limites aussi et les mensonges les mensonges les mensonges pour moi le plus gros mensonge moi je n'ai jamais signalé moi je me suis fait signaler droit d'auteur avec le nom de la chaîne qui m'a signalé son nom de famille et tout son email et tout il aurait pu avertir avant il peut envoyer un mail ou un snap ou un truc il me dit ne publie pas ça c'est tout est-ce que tu peux enlever cette vidéo c'est tout il le demande non comme ça il n'y a pas que moi il y a ODN il l'a dit dans un de ses lives œil du net SOS Amar aussi il y a plein de chaînes comme ça qui se sont fait signaler et c'est devenu un expert du signalement c'est une preuve que c'est des mensonges et qui m'ont un bœuf moins un œuf tu ne peux pas faire confiance déjà rien que la façon de parler la façon de parler comment des gens peuvent faire confiance avec des mots à une telle personne rien qu'à sa manière de parler il n'y a aucun effort depuis tout le monde lui donne des conseils pour son bien depuis des années mais non ça continue et ça continue encore et encore et malheureusement pour Bassem malheureusement pour Bassem il a tellement de casseroles que ce n'est pas fini c'est pas fini c'est si le loup il veut il cherche un petit peu il va en trouver des casseroles et des casseroles et des casseroles c'est un puissant fond un puissant fond à un moment donné ça va et même avec wallah l'hadim kasamen billah oxymo billah l'hadim wallah l'hadim tous les lyonnais avec qui j'ai parlé ma parole depuis des années tous les lyonnais avec qui j'ai parlé quand je leur dis ils nous foutent la honte à mon maghrébin tout c'est il n'y en a pas un qui m'a dit non il y en a dans la vraie vie réelle wallah l'hadim il y en a tous les lyonnais que je connais ou tous les lyonnais avec qui j'ai parlé il y en a chaque fois je leur dis ils nous foutent la honte tout le temps à afficher, afficher tout ça il n'y en a pas un qui m'a dit non c'est pas où on débat tous ils m'ont dit c'est vrai qu'est-ce qu'il veut être en face il est caché je ne sais pas où personne ne l'a vu il y a des gens il y a des gens dans son quartier ils n'ont jamais vu de leur vie regardez le reportage Gab Morrison le rappeur Samos il l'a dit ils l'ont dit ils étaient autour des tours comment ça s'appelle à côté du boulevard enfin bref enfin bref donc voilà c'était tout pour la story du jour du loup de la street contre VS Bassem Braiki voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sans insultes sinon ça va être ban définitif avis de la chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement à commenter à partager à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était Actu YTB2 merci d'avoir regardé